Bonjour, nous sommes mercredi 14 août et le numéro 452 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro titré « Catastrophe aux urgences, des milliards pour les Jeux Olympiques, la misère pour les hôpitaux inacceptables ». Cette semaine, la Tribune des Travailleurs rend compte de la situation catastrophique qui règne dans des dizaines et des dizaines de services d'urgence des hôpitaux publics à travers tout le pays. Des patients contraints, parfois au péril de leur vie, d'attendre des dizaines d'heures sur des brancards. Des patients refusés aux urgences, dont on ferme les services pendant la nuit, parfois pendant plusieurs semaines, pendant l'été. Pourquoi ? Parce qu'il manque de personnel, il manque de médecins, il manque d'infirmiers, il manque d'aides-soignants. Comme résultat de la politique menée par tous les gouvernements depuis des dizaines d'années, qui ont taillé à l'âge dans les dépenses des hôpitaux, aboutissant à la fermeture de centaines de milliers de lits, de services entiers, aboutissant à un sous-effectif chronique qui met en danger la vie des patients. Ce n'est évidemment pas le gouvernement Macron qui est capable de pallier à cette situation. Le gouvernement Macron qui, en février dernier, à travers les exigences du ministre des Finances Bruno Le Maire, a exigé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires dans le budget de l'État, dont 600 millions dans le budget des hôpitaux, ce qui était à l'époque dénoncé par la Fédération hospitalière de France comme une politique des mesures que, in fine, les patients allaient payer. Eh bien, les patients, aujourd'hui, payent ces coupes budgétaires. Alors, ici et là, dans les services d'urgence, les travailleurs hospitaliers, les médecins et leurs organisations syndicales se mettent en grève pour la satisfaction de leurs revendications et, en particulier, des embauches. Oui, il faut un plan national d'embauche des dizaines et des dizaines de milliers de postes vacants, d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignants, pour pouvoir assurer l'accueil digne des patients dans les services d'urgence. Et ce n'est pas le gouvernement Macron qui mettra en œuvre cette politique. Seul un gouvernement des travailleurs. Un gouvernement qui ira chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans le budget militaire, dans cette loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros, dans les milliards déversés par notre gouvernement dans la guerre en Ukraine, et aussi dans la poche des actionnaires et dans les milliards donnés par l'État comme cadeau aux capitalistes. Seul un gouvernement qui rompra avec le cadre des institutions de la Ve République, institutions dans le cadre desquelles, comme le rappelle l'éditorial cette semaine, jamais une politique en faveur des travailleurs n'a pu être menée, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. Seul un gouvernement qui rompra avec des dizaines et des dizaines d'années de politique capitaliste et avec les institutions de la Ve République pourra mettre en œuvre ce plan de reconquête et de reconstruction de l'hôpital public permettant que la vie des patients soit garantie. Un autre sujet qui est traité cette semaine dans la Tribune des travailleurs et qui a un rapport d'ailleurs avec le premier, c'est le cran franchi dans la guerre entre l'OTAN et la Russie. Le 6 août, les troupes ukrainiennes, lourdement équipées par l'OTAN, ont franchi la frontière russe et occupent désormais une portion du territoire russe de 1000 km². Quelques jours avant cette invasion, le Parlement européen, comme l'a révélé notre hebdomadaire il y a trois semaines, le Parlement européen a à la quasi-unanimité voté une résolution de soutien à l'OTAN, une résolution se prononçant pour aggraver les dépenses militaires pour alimenter cette guerre, une résolution qui revendiquait, je cite, « la fin des restrictions à l'utilisation des systèmes d'armes occidentales livrées à l'Ukraine contre des cibles militaires sur le territoire russe ». Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, comme l'a dit un haut gradé de l'armée ukrainienne, bien entendu, tous les gouvernements occidentaux, tous les gouvernements de l'OTAN, le gouvernement Biden, le gouvernement Macron, le gouvernement allemand, étaient au courant de cette offensive. Une offensive qui franchit un nouveau cran dans la confrontation entre l'OTAN et la Russie, dans cette guerre impérialiste des deux côtés, qui est menée pour le seul profit des capitalistes, des oligarques, des marchands de canon, une guerre que payent, comme toujours, les peuples, le peuple ukrainien, mais aussi le peuple russe. 121 000 civils viennent d'être évacués des régions russes occupées. Et il faut le dire, comme l'a dit notre hebdomadaire, cette résolution du Parlement européen, qui permet aujourd'hui de franchir un cran dans cette guerre, a été votée avec le soutien, avec le vote, des députés européens de la France insoumise, Manon Aubry, des députés européens du Parti Socialiste, Glucksmann, des députés européens d'Europe Écologie-Les Verts, Marie Toussaint. Et c'est avec leur soutien qu'aujourd'hui, l'OTAN franchit un cran dans cette confrontation dont les peuples ukrainiens et russes et les peuples du monde entier sont les principales victimes. Une guerre qui ne fait qu'un avec la guerre de génocide menée par Netanyahou à Gaza contre le peuple palestinien. Alors pour les travailleurs du monde entier, plus que jamais, c'est troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors de Russie et à bas tous les gouvernements fauteurs de guerre, Biden, Poutine, Macron, Zelensky, Scholz et bien entendu le génocidaire Netanyahou. Pour mener le combat contre la guerre, pour mener le combat que mène le parti des travailleurs pour dire pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre, Déjà, plus de 37 000 travailleurs et jeunes ont signé cet appel. Aidez-nous à diffuser la Tribune des travailleurs. Abonnez-vous, réabonnez-vous et à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada